bonjour à tous mes chers amis alors je vous retrouve pour la suite du tirage de la pleine lune on va rester sur cette énergie pour le moment qui sera le 27 donc demain dans la nuit jusqu'à jusqu'au 27 je viens de faire le tirage avec différentes énergies messages angéliques de l'archange rafael des atlantes etc prenez ce qui résonne pour vous quelles sont les énergies qui sont conseillées la guérison dont ce tirage je vous ai promis que je ferai quelque chose de sentimental avec mon nouveau jeu aussi pour la pleine lune donc qu'est ce que va comme on va raisonner l'amour au niveau de la pleine lune donc avec ce nouveau jeu comment va raisonner l'amour le 27 mai 2021 alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà prendre un message pour chaque signe et ensuite je vais faire un tirage général vous auriez chacun un message j'espère je n'oublie pas c'est faire de tête des fois j'oublie alors ce qu'on va faire on va commencer tout de suite donc bienvenue sur ma chaîne love mystique tarot j'espère que vous allez tous bien merci d'avoir participé au concours vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne de cliquer la cloche si vous appréciez ces vidéos pour soutenir la chaîne et puis merci pour vos commentaires de retour ou en merci parce que j'apprécie qu'on soit dans l'échange pas que ce soit de nom de nom de nom et non de nom mais au moins merci s'il n'y a pas un commentaire spécifique nécessaire d'accord comme je vous ai dit je vous remercie d'avoir été présent pour le concours on a passé les 20 mille abonnés les choses s'arrangent je suis contente alors on va continuer sur la lancée de cette nouvelle lune donc je vais demander ici pour on va commencer le signe des versos versos je vais demander qu'est ce qu'on a comme énergie pour le 27 ans alors je vais demander plein lune 27 mai 2021 pour les versos on va faire comme ça après le ressenti l'intuition alors le verso nous parle de où on nous parle de coups de foudre donc sachez toujours que ces tirages sont trois jours avant trois jours après donc à partir de maintenant 24 jusqu'à la fin du mois 30 mai par exemple on a cinq six jours six jours 7 jours autour de la nouvelle lune ou pleine lune où c'est affecté donc si un coup de foudre ça peut se passer aujourd'hui comme ça peut se passer dans trois jours après la pleine lune on nous parle d'une transformation d'un soudain changement d'un coup de foudre voilà les versos alors je sais pas si je prends une carte on va prendre une carte complémentaire du petit le normand alors le verso pour la pleine lune du 27 mai 2021 besoin quand même de la méditation de réflexion durant cette période là on voit qu'elle est posée elle est en prière il ya une certaine remise en question nécessaire par contre l'amour là c'est super super flash je pense pas faire le petit le normand ça n'a rien à voir avec l'amour enfin le verso il a eu son message on continue verso on a ensuite les poissons je vous dis tout le temps les poissons pardon poissons en amour qu'est ce qui va se passer pour la pleine lune du 27 mai 2021 les poissons ou nous avons le serpent le serpent nous dit faudra que vous vous méfiez d'une femme extérieure qui faudra vous méfiez d'une personne qui pourrait être extérieure au couple la femme on dit c'est une femme et de la compétition l'ennemi de la malice attention les poissons soyez attentifs c'est votre message sentimentale on va maintenant vers le bélier pour la pleine lune du 27 mai 2021 en amour bélier 27 mai je coupe ah les béliers il y a de l'engagement dans l'air on a envie vous allez peut-être avoir envie de vous engager recevoir des paroles pour vous paxer marié ou fiancé on va vous donner une bague peut-être pour un engagement pour l'éternité on dit il peut vraiment nous mettre en couple très joli pour les béliers taureau quel est le message pour les taureaux en amour autour de la pleine lune du 27 mai 2021 taureau taureau 27 mai qu'est-ce qu'il y a pour le message en amour alors à nouveau femme avec le serpent on nous dit qu'il y a quelque chose entre quelqu'un d'empathique qui est trop gentil avec un narciss une relation narcissiste un pervers narcissique que une personne peut se faire avoir qui est trop gentil par un pervers voilà vous êtes charmé et utilisé par quelqu'un de mauvais faites attention soit c'est vous qui êtes pervers soit c'est l'autre qui est pervers et vous êtes en patte à vous de voir à quel niveau ça c'est intéressant ces cartes j'aime bien après le taureau nous avons le gémeaux le message pour la pleine lune du 27 mai 27 mai les gémeaux on va voir à nouveau le serpent il y a eu trois fois le serpent faites attention aux personnes qui sont autour de vous là on vous dit que le serpent c'est une femme qui est on dit l'autre femme attention regarde derrière ton épaule malice compétition pour les gémeaux cancer pour la pleine lune du 27 cancer pleine lune du 27 mai 2021 en amour pour le signe des cancers il y aura de la séduction de l'attraction des discussions des rendez-vous vous allez flirter de la tentation sortir voilà autour de cette pleine lune les cancers vous allez avoir la séduction prochaine fois je vous montrerai les cartes je crois que vous les connaissez peut-être pas forcément les lions qu'est-ce qu'on a autour de la pleine lune les lions pleine lune 27 mai 2021 tiens ton amour alors il n'y a pas assez de quelque chose on dit not in off il y a de la frustration de la peur vous êtes dans l'ego qui provoque de la jalousie vous vous sabotez à cause de votre ego frustration dans la relation vous êtes frustré peut-être par rapport à votre ego les lions vous recevez pas assez comme vous l'aurez voulu on va ensuite demander après les lions vierge qu'est-ce qu'il y a en amour autour de la pleine lune il y a beaucoup de choses de malice à nouveau une relation au niveau des vierges où on nous parle que quelqu'un dans le couple a un pouvoir sur vous je l'ai fait dans le tirage des vierges donc n'hésitez pas d'aller regarder votre tirage qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir sur vous ou vous sur quelqu'un c'est l'empath et le narcissique l'empath qui donne trop d'amour et le narciss qui profite et qui manipule donc relation d'être charmé usé utilisé et un narcissisme on parle de paradigme narcissique alors après les vierges les balances qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances alors balance amour pour la pleine lune du 27 le 27 mai 2021 les lunettes alors regardez regardez mieux ayez une autre perception observez on vous dit surtout d'observer d'observer ce qui se passe autour de vous ouais ouais et une autre et une perception regardez observez les scorpions scorpions qu'est-ce qu'il y a en amour autour de la pleine lune du 27 mai 2021 scorpions autour de la pleine lune du 27 j'adore ce petit jeu je me réjouis d'utiliser différemment alors les balances on a là les âmes jumelles on parle d'équilibre parfait entre le yin et le yang l'équilibre l'union le couple parfait complément vous êtes complémentaire vous allez vivre une relation avec soit votre partenaire qui est votre âme sœur on nous le dit c'est votre double vous allez faire une rencontre de votre twin flame les scorpions c'est beau oui j'avais parlé rencontre de l'âme sœur en plus dans votre tirage allez regarder les scorpions votre tirage du mois de juin au niveau sentimental sagittaire sagittaire qu'est-ce qu'il y a pour les sagittaires autour de la pleine lune du 27 mai 2021 en amour des bisous vous aurez envie d'envoyer plein de bisous vous êtes dans un amour inconditionnel on dit vous allez donner recevoir de l'amour et vous êtes en train de tomber amoureux c'est joli les sagittaires tombent amoureux et je vais demander un petit message pour les capricornes capricornes pour la pleine lune du 27 vous pouvez me dire si ce sera parlant si ça vous parle déjà n'hésitez pas le 27 mai 2021 en amour pour les capricornes le miroir doré le miroir doré on nous dit attention vous êtes bien avec vous-même vous aimez vous regarder vous-même vous êtes dans une relation si vous êtes avec quelqu'un ou vous êtes seul ça peut être on dit one side relationship c'est une relation avec soi-même où vous êtes bien les capricornes pour le moment il n'y a pas peut-être de partenaire on nous dit vous êtes bien avec vous-même vous voyez bien dans le miroir donc j'ai terminé avec tous les signes donc ça c'est les messages sentimentaux par rapport au tirage de la pleine lune tout simplement on ne va pas aller plus loin ce sera pour découvrir ce love oracle cards intéressant voilà vous avez eu votre petit message chaque signe n'hésitez pas à me mettre un retour à tout bientôt chers amis au revoir